peu importe devant, ou derrière, ou en face. On dit souvent, cet homme est à ma droite. Ceci étant, nous pouvons dire que Jésus est parmi ceux qui sont très proches de Dieu. Nous acceptons Jésus comme étant le Messie, et qu'il est très proche de Dieu, ça c'était le Coran que je vous citais. Vous pouvez le vérifier dans votre propre Coran, si vous voulez. Par rapport à Jésus et au fait qu'il se dise Dieu, voyez-vous où j'étais ? Le pasteur dira que c'est un challenge, je dis que je supplie nos frères chrétiens, car dans mes réunions, à travers le monde, quand j'en ai l'opportunité, je fais appel à vous, mes frères et sœurs, rendez-moi ce service. Si Jésus est Dieu, j'aimerais que vous me montriez un seul verset dans votre Bible, seulement un, n'importe lequel dans votre Bible, dans n'importe quelle version de la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Et par Dieu, même ce soir, si le pasteur Stanley ouvre sa Bible et me demande de lire Jean, chapitre 1, verset 1, qu'est-ce qu'il y a dit ? Est-ce qu'il est dit, selon des mots venant de Jésus, qu'il est Dieu et qu'il dit « Adorez-moi » ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit ? Jean dit « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe s'est fait chair ». Demandez aux savants chrétiens où est-ce que Jean a trouvé ces mots. Des décennies avant Jean, il y a eu un philosophe grec nommé Philo et dans un de ses livres, il écrivit ceci, « Au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe s'est fait chair », ce que Jean copia dans son évangile. L'évangile selon saint Jean, j'étais en train de demander aux chrétiens bien instruits, « Monsieur, vous êtes un DT, un docteur en théologie. Vous voyez le mot « Dieu ». La première fois que ce mot apparaît dans ce verset, au commencement était le Verbe, le Verbe était avec Dieu et le Verbe s'est fait chair. Et je demande comment on dit « Dieu » en grec. Vous êtes un expert dans les Écritures grecques ? Vous devriez connaître le grec, les bases de votre religion. Les manuscrits étaient tous en grec. Matthieu, Marc, Luc, Jean et les 27 livres du Nouveau Testament étaient disponibles uniquement en langue grecque. Alors, dans la langue grecque, quel est le mot qui signifie « Dieu » ? Pouvez-vous m'aider, monsieur ? Non, monsieur, c'est de l'hébreu. Vous voyez, quelqu'un est en train de s'énerver. Si vous applaudissez, il va être en colère. Il va perdre le contrôle de lui-même, s'il vous plaît. Soyez simple. N'applaudissez pas trop, parce que dans les dix minutes à venir, on ne veut pas de feu d'artifice ici. Nous avons besoin de paix et de calme. Le mot est « tios ». « Tios ». Ce mot en grec signifie « Dieu » et l'autre mot là, c'est « hotios ». Et « autios » signifie « le Dieu ». Maintenant, selon les règles linguistiques des langues occidentales, les noms propres commencent par une lettre majuscule. Les noms propres. Alors que les noms communs s'écrivent avec des lettres minuscules. Noms propres, des majuscules. Noms communs, des minuscules. Pour le mot « Dieu ». Alors ici, dans la traduction, vous avez « Dieu » avec une lettre majuscule. D'accord, c'est votre système. En hébreu et en grec, il n'y a pas de choses telles que les lettres majuscules et les lettres minuscules. Et en arabe non plus, il n'y a pas de lettres majuscules. Mais dans votre système de langue, vous avez la majuscule et la minuscule. Donc là, le mot « le Dieu » signifie « Dieu tout-puissant ». Alors, nous avons des lettres majuscules. « Dieu ». « Dieu ». Et le verbe était « Dieu ». L'autre mot en grec, monsieur, est « tantios ». « Tantios » en grec signifie « un Dieu ». Donc, « un Dieu » devrait s'écrire avec un « D » minuscule, selon votre système. Un « Dieu » veut dire n'importe quel « Dieu ». Ici, ce n'est pas un nom propre. Je vous demande maintenant pourquoi vous avez mis un « D » majuscule, la deuxième fois. Allez, expliquez-moi ça. Vous trompez quelqu'un. La première fois, le « D » majuscule était valable, acceptable. La deuxième fois, ça devrait être un « D » minuscule. Pourquoi avez-vous mis un autre « D » majuscule ? Vous avez ainsi créé une signification différente pour insinuer que c'est « Dieu tout-puissant ». Un « Dieu » signifie n'importe lequel. Dans le livre des Corinthiens, vous lisez « Et le diable est le Dieu de ce monde ». Il est le « Dieu ». « Hathios » en grec. Mais vous lui donnez un « D » minuscule et je voudrais savoir pourquoi. Si c'est « Hathios », le « Dieu », selon votre système, monsieur, vous, les gens bien instruits, devez mettre un « D » majuscule pour le « Dieu » et le « diable ». Mais non, vous jouez à votre aise dans ces manuscrits. Vous les traduisez comme bon vous semble. Et dans l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse et dit « Vois, je te fais Dieu face au Pharaon. Je te fais Dieu. J'aimerais savoir maintenant pourquoi c'est noté en lettres minuscules. Le diable devrait prendre un « D » majuscule. Moïse devrait avoir un « D » majuscule. Et vous leur avez donné des « D » minuscules. D'où prenez-vous les « D » majuscule et les « D » minuscules ? Pas en hébreu ni en grec. C'est tout simplement ce à quoi vous voulez. Croire et faire croire aux gens, ce n'est pas une traduction fidèle. Donc, je le dis encore une fois dans les mots de Jésus. Ce n'est pas la parole de Jésus. Que dit Jésus ? Jésus dit « Mon Père est plus grand que... » Je le cite. « Mon Père est plus grand que moi. Plus loin, il dit, « Mon Père est plus grand que tout. » Plus loin, il dit encore, « De ma propre personne, je ne peux rien faire. » Je cite, monsieur. « Ce que vous étiez en train de citer, c'était les Hébreux, les Philippines, qu'est-ce que c'est ? Les Galates, les Corinthiens, les Thessaloniens, qui, qui est-ce ? Jésus ? Non, c'est Paul, 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 Paul ! Je voudrais savoir ce qu'a dit mon Maître Jésus. Je l'aime, je le respecte et je le révère. J'aimerais bien le suivre, mais je voudrais savoir ce qu'il a dit. Donnez-moi ces mots, pas ceux de quelqu'un d'autre qui pense avoir compris que la religion, le salut ne dépend pas de l'interprétation des gens. Vous ou moi ou qui que ce soit d'autre, je voudrais savoir ce que le Maître a dit. Il a dit, « Les mots que je vous dis ne sont pas les miens, mais le Père qui m'a envoyé m'a chargé de transmettre un commandement de ce que je devrais dire. Ce qu'il a dit était la vérité. Ce que Jésus a dit était la vérité. Peut-être comprenez-vous les choses différemment, mais je suis préparé à... Je mettrai mon cou sous la guillotine, couper ma tête si vous le voulez, mais montrez-moi l'autorité de Jésus. Ce que Jésus dit, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Mais vous savez quoi ? Vous allez voir pendant les dix dernières minutes. Je parle dans un anglais très simplifié. Je parle dans un anglais de base. Je veux la parole de Jésus. « Où Jésus dit-il ? » J'espère que vous comprenez tous mon anglais. « Où Jésus dit-il ? » « Je suis Dieu. » « Où Jésus dit-il ? » « Adorez-moi. » J'espère que vous allez vous souvenir de cela pendant les dernières dix minutes qui resteront au pasteur. On verra bien s'il sera capable de me citer, de me montrer un verset où Jésus dit qu'il est Dieu ou demandant au peuple de l'adorer. Il n'en trouvera pas car mon cou est sous la guillotine. Laissez le fait d'être Dieu. Oubliez pour le moment le fait qu'il soit Dieu. Écoutons Jésus et son humilité. dans Saint-Mathieu chapitre 1 versets 16 et 17 « Et voyez, et voyez-vous, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit à Jésus « Bon maître, bon maître, quelle bonne action puis-je faire pour m'assurer la vie éternelle ? » Et il lui répondit, Jésus lui répondit « Pourquoi me qualifies-tu de bon ? Pourquoi me t'es bon ? Nul ne peut être bon que Dieu. Seul Dieu est bon. Il est la bonté même. Il refuse que l'on puisse le qualifier de bon. Comment voulez-vous qu'il demande qu'on l'appelle Dieu ? » Cette qualité de bonté, cette qualité de bonté, je pourrais dire un bon pasteur. Et avec humilité, le pasteur dira « Non, je ne suis pas si bon car j'ai de nombreux défauts. Vous dites par exemple « Monsieur Didat, vous êtes un homme très bien et moi, je dis non. Non, s'il vous plaît, ne me dites pas ça, j'ai beaucoup de défauts. Par humilité, nous faisons ça. Mais si Jésus était Dieu, c'est de l'hypocrisie. Dieu est bon. Et s'il est Dieu, alors j'accepte ce que vous me dites. Mais étant un homme, il a le droit de dire « Pour quelles raisons me traitez-vous de bon ? » Vous savez, toute la bonté est en Dieu. Il est toute la bonté. Alors, nous pouvons voir à travers ces mots, il désavoue tout type de divinité. Qu'il soit Dieu, il dénie ceci. par rapport à ce que le pasteur disait à propos de Jésus, « Avant Abraham, je suis » et « je suis » est une expression que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens se renseignaient auprès de Moïse, et Moïse se renseignait auprès de Dieu, disant « Ces gens voudraient savoir qui m'a envoyé. » Alors, je leur ai dit « Dieu, ils voudraient savoir quel est son nom, que dois-je leur dire ? » Et Dieu dit « Dis-leur, c'est de l'hébreu, je suis celui qui est. » Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous savoir mes titres ? Et je dis « Vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis. » Je suis didate. Êtes-vous un DT, docteur en théologie ou un professeur ? » Je dis « Oubliez tout cela. Vous n'avez qu'à prendre ça tel quel. Je suis ce que je suis. Écoutez-moi, si cela vaut la peine, n'importe quoi, alors prenez-le, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine, rejetez-le. Je suis ce que je suis. » Dieu dit en hébreu « Je suis ce que je suis. » Maintenant Jésus-Christ est provoqué par les Juifs et il leur dit « Vous détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. » Et les Juifs disent « Mais cela nous a pris 30 ans pour le bâtir. » « Et toi, tu vas le reconstruire en trois jours ? » Alors l'auteur dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Il ne leur a pas expliqué. Il a créé une confusion dans l'esprit des Juifs. S'il parlait de lui-même, il aurait dû dire ainsi. Les gens ont mal compris et pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. et il a laissé les choses comme ça. Les gens dirent « Tu as seulement 30 ans et tu es au courant d'Abraham et tout ça. » Alors il dit « Avant qu'Abraham ne soit, je suis. » S'il entendait qu'il était avant Abraham, alors nous aimerions savoir comment il était parce que nous savons. « Et en plus, vous êtes en train de nous dire, Monsieur, que Jésus-Christ est né il y a 1991 ans dans une étable d'une fille juive. Il y a 1991 ans. Avant cela, il n'était pas sur cette terre. Où était-il ? Avec le Père. Mais sous quelle forme ? Était-il cet homme, ce jeune homme de 30 ans ? Était-il avec Dieu et Dieu l'a réduit en sperme et l'a mis dans le ventre de sa mère qui l'a porté pendant neuf mois pour le mettre au monde dans une étable ? Est-ce vraiment votre idée de ce qu'était Jésus ? Était-il avec Dieu, marchant, parlant, dînant et se relaxant avec Dieu ? Et maintenant, il dit, « Mon fils, tu vas aller dans le sein de Marie et rester pendant neuf mois puis tu naîtras comme n'importe quel enfant humain et rendras ta mère impure pendant quarante jours. » Donc, c'est l'idée ? C'est l'idée ? Il était avec Dieu et il était comment ? Je vous dis maintenant, aller lire le livre de Jérémie. « Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. » Avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je voudrais savoir comment un homme peut devenir prophète avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Il était avec Dieu. Il dit, « Je te connais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. » Sous quelle forme ? Là, je dis que votre compréhension des Écritures manque de quelque chose. Vous regardez dans le livre des Juifs qui est la Bible, pleine de métaphores et de symboles desquels vous n'avez aucune expérience. Vous interprétez les choses littéralement et ainsi vous semez la discorde. Le conflit entre nous existe parce que vous regardez le livre des Juifs au lieu de le regarder en tant que Juifs. Vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques comme le disent les Grecs car les Grecs et les Romains étaient des pionniers en ce qui concerne le message de Jésus-Christ pour vos ancêtres. Les Scandinaves, les Romains, les Français, les Anglais, tous, vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques comme les Grecs le voyaient. Voilà pourquoi le conflit est là. Mais si vous regardez dans le livre des Juifs comme un Juif il n'y aura pas de problème. Donc nous comprenons maintenant que Jésus était avec Dieu et Jérémie était aussi avec Dieu et maintenant je vous dis que Mohamed était avec Dieu. Je vous dis que Hitler était avec Dieu. Chaque homme dit que Harry était avec Dieu. Nous étions tous avec Dieu le bon et le méchant nous étions tous avec Dieu sous quelle forme ? Aucune forme car Dieu est un forme il est un esprit comment pouvez-vous avoir une forme dans la connaissance de Dieu ? Hitler était là-bas chaque Tom Dick et Harry étaient là-bas le pasteur Stanley était là-bas Ahmed Didat était là-bas tout le monde était là-bas. Le pasteur a dit que nous dans l'islam honorons l'injil c'est vrai quand nous parlons de l'injil nous parlons de l'injil de Jésus la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ nous acceptons cela quoi que Jésus ait donné si vous pouvez voir confirmer vérifier si c'est vraiment la parole de Jésus ça c'est l'injil l'injil de Jésus mais ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'injil de Jésus nous croyons l'injil celui de Jésus pas l'injil de Matthieu vous lisez dans l'injil arabe l'injil arabe et vous dites et vous dites Isa avez-vous l'injil d'Isa nous voulons l'injil d'Isa l'avez-vous vous ne l'avez pas hier soir je m'y suis référé n'est-ce pas vous avez la Bible à la lettre rouge les chrétiens ont la Bible à la lettre rouge dans laquelle chaque mot supposé avoir été prononcé par Jésus est en rouge je vous dis que ceci constitue un dixième du Nouveau Testament un dixième 90% du Nouveau Testament est en noir dans certains livres du Nouveau Testament vous ne trouverez même pas un seul point rouge dans ces livres parmi 27 livres il n'y a même pas un seul point rouge cela veut dire que les mots de Jésus ne les ont jamais touchés apportez-moi une Bible à la lettre rouge et je vous montrerai le pasteur le pasteur a constaté que Jésus revendiquait être Dieu tout cela est en train d'être enregistré il revendiquait montrez-moi ça s'il vous plaît montrez-le moi vous allez me montrer où Jésus dit je suis Dieu ou adorez-moi là je serai prêt pour me faire baptiser ce soir ne gaspillons pas notre temps puis vous avez fait une allégation vous avez montré un livre vous avez montré un livre qui est censé m'être attribué vous avez montré un livre monsieur vous avez montré ça à l'assistance le titre du livre était le Dieu qui n'a jamais été et vous avez dit monsieur Ahmed Didat l'a écrit je vous dis maintenant que c'est un mensonge je n'ai jamais écrit ce livre je n'ai jamais écrit ce livre tous les livres que j'ai écrits portent mon nom écrits par Ahmed Didat par Ahmed Didat pas selon ce que Ahmed Didat dit non chaque livre que j'ai écrit porte mon nom ce livre ne porte pas mon nom ce n'est pas mon livre je ne l'ai pas écrit maintenant il y a certaines choses certaines constatations à propos de Jésus ce livre la Bible comme le croit le pasteur avec les chrétiens est la réelle parole de Dieu la parole de Dieu inspiré par l'esprit de Dieu quel Dieu car les chrétiens croient en Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous croyez que le Père est Dieu le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu alors si le Saint-Esprit est Dieu Dieu inspire si c'est ce que Dieu inspira ce Dieu entre guillemets Jésus s'il est Dieu entre guillemets Dieu il ignorait le temps il était ignorant s'il était Dieu selon le Saint-Esprit un Dieu devrait connaître l'autre Dieu puisqu'ils sont égaux et éternels disent les chrétiens ils doivent se reconnaître entre eux alors ce Saint-Esprit inspira Marc chapitre 13 verset 32 pour écrire mais à ce jour à cette heure-là aucun homme ne sait ni les anges qui sont aux cieux ni même le Fils se référant à lui-même seul le Père il a le seul à savoir quand le dernier jour viendra quand la fin sera là le jour du jugement le jour de la résurrection appelez-le comme vous voulez le dernier jour ce jour-là personne ne sait rien même pas les anges ni même moi c'est la connaissance de Dieu mon Père est le seul à le savoir comment se fait-il qu'il ne connaît pas quel genre de Dieu est-il comment se fait-il qu'il n'ait pas connaissance du dernier jour et Dieu témoigne le Saint-Esprit s'il est Dieu témoigne que cet autre Dieu n'est pas au courant comment peut-il être Dieu la connaissance fait partie de Dieu il connaît tout il connaît nos pensées secrètes nos sentiments nos émotions il connaît toutes nos intentions il connaît tout mais ce Dieu entre guillemets le Saint-Esprit inspire à Marc de dire qu'il ne connaissait rien du dernier jour donc ce Dieu Jésus s'il était Dieu s'il est Dieu entre guillemets il a été tenté par toutes les choses comme vous et moi nous sommes tentés vous et moi nous sommes tous tentés les hébreux chapitre 4 verset 15 mais lui Jésus était tenté sur tous les points il était tenté il avait la même faiblesse que nous comment un Dieu peut-il avoir la faiblesse d'être tenté par qui que ce soit et dans Saint-Jacques chapitre 1 verset 13 le vrai Dieu Dieu tout puissant ne peut être tenté par le diable le même esprit inspire Jacques pour écrire que Dieu ne peut être tenté il dit Dieu ne peut être tenté par le diable ni tenté par qui que ce soit non seulement il ne tente pas il n'est pas tenté mais aussi il ne tente pas et encore nous lisons que le diable tenta Dieu entre guillemets c'est Jésus comme disent les chrétiens comme dit le pasteur le diable l'a tenté pendant 40 jours et immédiatement l'esprit l'a conduit à la folie il était dans la folie pendant 40 jours tenté par Satan Satan l'a tenté pendant 40 jours avec Dieu le diable joue le fou avec Dieu pendant 40 jours qu'est-ce qu'il fait avec lui pendant 40 jours ce n'est pas une qualité que l'on peut attribuer à Dieu que le diable puisse tenter Dieu et ce Dieu Jésus s'il était Dieu entre guillemets a appris à travers l'expérience il a de l'expérience comme vous et moi on dit qu'un homme sage apprend à travers l'expérience mais l'homme plus sage est celui qui apprend à travers l'expérience des autres vous savez quand les autres font des erreurs nous devons tirer quelque chose de cela une leçon pour ne pas commettre la même erreur mais Jésus-Christ n'a pas eu cette opportunité selon le livre des Hébreux chapitre 5 verset 8 apprendre apprendre l'obéissance par la souffrance il apprend par la souffrance il a fait une erreur et il s'est brûlé il fait une autre erreur et il souffre maintenant il a appris il a appris à travers l'expérience qu'il a fait souffrir ce n'est pas une des qualités de Dieu Dieu était ignorant de la saison God entre guillemets ignorait la saison le lendemain quand ils sont arrivés de Bethany lui Jésus avait faim Pouvez-vous imaginer un Dieu qui a faim ? Je vous jure que je ne me moque pas de Jésus quand vous me dites que ce genre de choses font partie des qualités de Dieu j'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait que Dieu n'a pas faim il n'a pas faim il vous nourrit mais lui il n'est pas nourri Dieu n'a pas besoin des choses dont nous avons besoin du poisson bouillis et du miel ne sont pas son régime il avait faim et il a vu un figuier un peu loin qui avait quelques feuilles il s'approcha dans l'espoir de trouver quelques fruits sur cet arbre un homme qui a faim quand je vois quelques feuilles et quand il y était il n'y avait que les feuilles pourquoi ? il n'était pas encore temps pour les figues ce n'était pas la saison je ne sais pas quel genre de fruit vous avez ici en saison en été mais disons que vous me dites tel ou tel fruit des prunes au mois de mai je viens par exemple j'ai entendu des prunes et puis des prunes et puis des prunes et puis des prunes